Le système de détection des explosifs et des drogues de Meckham est une technologie de détection d'odeurs à distance où la présence ou l'absence d'une vaste gamme de substances, dont chacune a une odeur unique, peut être détectée avec rapidité et fiabilité en collectant des échantillons d'odeurs dans une zone ou dans un volume clos, par exemple un conteneur maritime ou un véhicule, pour ne citer que quelques exemples, suspecté de contenir la substance suspecte, puis en utilisant des chiens spécialement dressés pour confirmer si la substance est présente ou pas. Pendant les années 80-90, la République sud-africaine a connu de graves problèmes résultants de la contrebande d'armes, de munitions, d'explosifs et de drogues dans le pays. Les méthodes utilisées pour détecter les substances mentionnées ci-dessus, aux portes, frontières et aux barrages routiers, étaient limitées à des fouilles physiques et à l'utilisation de chiens et de détections dressées. Ces méthodes ne pouvant cependant pas faire face à l'étendue du problème, et il était nécessaire de trouver une méthode permettant de fouiller rapidement les véhicules et les conteneurs afin de détecter la présence de substances illégales, de manière à ce que, seuls, ceux contenant ces substances peuvent être fouillés manuellement. L'important trafic aux postes frontières et barrages routiers rendrait totalement impossible la fouille manuelle des véhicules, conteneurs et cargaisons. L'ouverture des seaux et de verrous sur des conteneurs pour faciliter la fouille de leurs contenus avait pour conséquence des implications légales graves. Il existe également des limites à l'utilisation des chiens, puisque ceux-ci sont sensibles aux températures extrêmes, à la fatigue, à la distraction, aux maladies et aux pertes de concentration. Afin de réduire le fait des facteurs mentionnés précédemment, l'EQM a décidé ce qui suit. Apporter l'odeur au chien plutôt qu'apporter le chien vers l'odeur. Le défi était de trouver une méthode par laquelle l'odeur de la zone cible pouvait être capturée et conservée, pour être analysée par des chiens spécialement dressés dans un environnement contrôlé. La technologie METS a été utilisée avec succès pour détecter des explosifs et des armes, des narcotiques ou des espèces animales protégées ou en danger. Cette technologie se compose des éléments suivants. Le tube filtre METS, l'émetant de matériel pour l'échantillonnage de l'air, odeur, des chiens spécialement dressés, un environnement contrôlé ou un bâtiment d'analyse, un personnel dédié, bien entraîné. Le tube METS est un moyen de capturer, conserver et, lorsque c'est nécessaire, relâcher des odeurs. Il se compose d'un tube en PVC contenant une gaze à filtrer enroule autour d'un noyau en PVC. Il est stroqué dans un conteneur en polyéthylène étanche pour éviter toute contamination croisée. Les échantillons d'air sont collectés en extraillant de l'air de la zone cible grâce à un tube METS fixé sur un porte-tube à l'extrémité avant du tube de collecte. Un joint torique garantit l'étanchéité. Le porte-tube est relié à une source de vide électrique ou à un carburant. Les tubes ne sont pas touchés à main nue pour éviter toute contamination croisée. Toute odeur présente dans l'air est absorbée ou conservée dans le tube filtrant. Les tubes sont placés dans des conteneurs étanches afin de garantir que l'odeur est conservée et d'éviter toute contamination croisée. La zone de collecte de l'échantillon est clairement consignée. Les numéros apparaissant sur les tubes sont précisément enregistrés et liés à la référence mentionnée ci-dessus. L'échantillon peut avoir lieu par l'évent d'aération ou le joint d'étanchéité d'un conteneur de transport ou d'un camion. L'échantillonnage MEX peut également être utilisé avec la plateforme d'un véhicule blindé. L'opération travaille depuis l'intérieur du véhicule blindé et est ainsi protégée si une bombe explose au cours de l'échantillonnage. Le principal avantage de l'utilisation de MEX dans le déminage est qu'il s'agit d'une méthode destinée à réduire la zone où la présence d'un mille terrestres est suspectée. Si l'échantillon d'une zone marquée démarquée n'indique aucune présence de substances explosives, les efforts de déminage manuel dans ce secteur ne sont plus nécessaires. Le fait que MEX réduise la zone à déminer physiquement se traduit par des économies directes en termes d'argent, de temps et d'autres ressources. Ceci est contenu dans le fait que ce système est agréé par les Nations Unies et fait partie des normes internationales de l'action contre les mines, les normes de référence pour l'action contre les mines définie par les Nations Unies. L'installation d'analyse MEX est établie dans un emplacement adéquat aussi près que possible de la zone des opérations. Dans l'installation d'analyse, les tubes à analyser sont placés sur les étals pour analyse. Ensuite, les chiens MEX reniflent les tubes et indiquent la présence de l'odeur de la substance qu'ils ont dressée à détecter en s'essayant ou en se bouchant. Les étals amassés inoxydables sont utilisés pour faciliter une décontamination efficace. MEX est un outil de réduction de zone ou de risque. Il ne peut donc pas être utilisé pour localiser la position exacte de la contre-monde. Il confirme simplement l'absence ou la présence d'une odeur dans la zone. d'une odeur d'une odeur d'une odeur d'une odeur d'une odeur – Sous-titrage FR 2021